Générique Générique Voici le premier constat qui a été fait par le GSMA. C'est que la distribution physique de l'argent mobile, il y a à peu près, dans le monde aujourd'hui, près de 5 millions. Parce que ça c'est un constat qui a été fait il y a deux ans et il y a une croissance très forte. Il y a à peu près 5 millions d'agents. Ce qu'il faut savoir c'est que ces 5 millions d'agents, 80% sont basés en Afrique. Dans les 5 millions d'agents, 80% sont basés en Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui a inventé le mobile monnaie. Mais l'autre problème qu'il y a, c'est que dans les 5 millions d'agents, seulement 2,5 millions travaillent. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas toujours les retrouver. Parce qu'ils n'ont pas toujours le produit qu'ils vendent. Parce que le réseau n'est pas bien organisé. Donc il y a un défi pour que, vous qui pensez devenir agent demain, il faut que vous restiez actif. C'est-à-dire que vous puissiez faire du business. Donc globalement, voilà ce que dit le GSMA. En Afrique de l'Ouest, c'est à peu près la moitié 50. C'est-à-dire que demain, quand vous allez démarrer votre activité, ce qu'ils ont constaté, c'est que la moitié d'entre vous ne va pas travailler. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Depuis que le mobile monnaie existe, tous les agents qui ont été créés, la moitié ne travaillent pas. Alors on se pose la question, mais pourquoi ? C'est parce que, premièrement, on ne sait pas. La distribution du réseau a été faite dans le désordre. Et en plus, vous n'êtes pas capable de savoir, quand vous avez besoin d'un service, autour de vous, où est-ce qu'il se trouve. Donc ça, c'est un frère à la pénétration du produit. Un produit qu'on ne peut pas trouver, il meurt. Il a beau être bon produit, mais si je ne sais pas, ici, qu'autour de moi, je peux trouver le produit, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ce produit-là, je vais faire autrement. C'est la réaction naturelle. Je vous fais partager ceci aussi. Il y a à peu près 411 millions de comptes enregistrés dans le monde. Il y a le problème aussi de la réglementation qui se pose, mais ça, nous en parlerons un autre jour. Parce que, quand vous allez faire cette activité, pour que vous puissiez même la faire, parce que quand on parle de vendre de l'assurance, ou quand on parle de vendre de la monnaie, il faut réglementer cette activité. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, puisque c'est nous qui avons inventé le mobile monnaie, la réglementation n'est même pas encore faite. Donc, nous avons encore du chemin. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille s'arrêter. Il faut foncer, il faut créer des réseaux, et il faut vendre ses produits. Aujourd'hui, les transactions financières qui sont faites en Afrique, il y a un milliard de dollars par mois qui tournent, qui circulent. Il faut que vous preniez juste une petite partie. Vous pouvez être un des acteurs de cette partie-là. C'est de ça dont il vous a parlé. Lui vous a parlé du transfert d'argent. Si vous constituez le réseau, si vous n'êtes pas dans cette activité-là, cette économie, nous ne l'aurons pas. Je vais vous poser une autre question. Quels sont les gens les plus riches du monde aujourd'hui ? Non. Dans les dix personnes les plus riches du monde, Vous allez trouver les personnes qui sont dans l'économie numérique Et en plus, leurs entreprises n'ont pas, en général, plus de vingt ans. Ils sont les personnes les plus riches du monde Et ils ont des entreprises qui n'ont pas plus de vingt ans. Faites-vous ça à combien d'années ? Qui peut me dire ? Combien d'années ? Quatorze ans. J'ai dit moins de vingt ans. Vous vous imaginez, en moins de quinze ans, Un individu est devenu Un parmi les gens les plus riches du monde. En quinze ans. Ce que je vous dis, c'est que ça ne s'était jamais vu avant. Et il y a des phénomènes comme ça qui vont se reproduire. Donc nous avons notre part dans cette économie-là à prendre. Et l'Afrique représente le plus grand potentiel dans les dix, vingt prochaines années. Donc, ce que je vous dis, c'est que les banques traditionnelles de Western Union, où on allait prendre l'argent, c'est mort, c'est fini. Ça ne va plus exister. Aujourd'hui, l'agent, c'est ça. C'est ça l'agent. Vous avez tout là-dedans et vous pouvez tout faire avec votre smartphone. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir donner la possibilité aux gens de savoir que vous êtes là et vous-même vous donner des outils pour mieux organiser votre réseau, pour prendre une partie des 1,5 milliard de dollars qui transitent chaque mois. Donc, pour conforter ce que je vous dis, il faut savoir que les nouveaux services vont représenter encore une très forte croissance en Afrique de plus de 50 %, parce que toute l'Afrique du Nord n'est pas encore attaquée. Tout à l'heure, on parlait de bêtes et on disait que ils sont en train de s'étendre au Camoun, ils sont en train de s'étendre au Nigeria, il faut qu'ils visent loin, il faut qu'ils visent l'Afrique du Nord. Parce que là-bas, il y a des croissances qui sont autour de 50 % de croissance. Quand on parle de 50 % de croissance, c'est énorme. C'est un marché vierge. Donc, il faut que nous ayons de l'ambition. Avec le GPS. Donc, l'enjeu, il est là. Parce qu'ils vous ont dit, il faut... Mais je vous ai posé la question au début. Donc, ce que nous nous disons, c'est qu'il faut donner à tous les utilisateurs, vous allez vous télécharger sur Play Store ou sur Apple Store, un outil qui permet de vous trouver. C'est-à-dire que tous les réseaux, en Afrique, en Europe, dans le Moyen-Orient, et dans le monde, demain, nous allons donner un outil gratuit pour qu'on vous trouve. La géolocalisation est simple. Dès que vous êtes un point, vous vous géolocalisez vous-même. La géolocalisation, c'est vous qui la faites. Vous-même. Pour votre business. Vous vous géolocalisez vous-même. Dès que vous êtes géolocal, on sait vous trouver. C'est gratuit. C'est ça le projet. C'est ça la valeur que iLink apporte pour que vous puissiez travailler demain, pour que vous ne soyez plus que 54% à être actifs, mais que vous puissiez être au moins à 70% ou à 100%. Je vous remercie. Moi, je vais juste rajouter, dans le cas de l'agent B241 online, vu que, en fait, vous ne vendez pas directement le service, parce que toutes les transactions financières, tout ce qui va se passer, les jeux, les payments, etc., vont être supportés par la plateforme B241. Vous êtes juste, on va dire, l'intermédiaire. Vous êtes juste le pont entre le B241 et les potentiels clients. Et vous touchez une commission sur ça. C'est-à-dire que même là, aujourd'hui, on peut créer un compte. Vous allez avoir le monsieur à côté qui va devenir l'un de vos joueurs. Il joue, mais il va jouer sur la plateforme B241. Donc c'est le B241 qui supporte déjà tout ce qui est, on va dire, administratif. Vous êtes juste un relais entre le B241 et le joueur potentiel. Merci. Je m'appelle Clovis Monté. Je reviens toujours pour Beth là. Ils ont des services en ligne qu'ils ont lancés. Ils ont des partenariats aussi physiques. Et la première question, c'est de savoir, dans le partenariat physique, est-ce que vous allez mettre les partenaires à chaque 1 mètre ? A chaque 1 mètre. Parce que le monsieur de Link a dit tout à l'heure qu'ils auront la possibilité de faire savoir où vous êtes, où chacun, chaque point, chaque POS peut être. Ça, c'est déjà une chose. Et si chaque POS est à chaque 1 mètre, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est l'ambition de Beth ? Deuxième question. Quand Beth fait du pari en ligne, comment est-ce que quelqu'un qui veut parier, moi, je connais quelqu'un qui veut parier, comment est-ce qu'il paye son pari ? Comme lorsqu'il va dans un point physique pour parier. Parce que ça aussi, il faut préciser. Merci. Merci de la question. Alors, je vais commencer d'abord par répondre pour la partie en ligne, parce que ça me concerne directement. Recharger son compte, c'est simple. Aujourd'hui, on offre deux possibilités, voire trois, principalement. Et on est en train de chercher comment rajouter d'autres opportunités pour recharger son compte. Il y a RTL Money. Donc, vous pouvez recharger directement avec RTL Money. Vous pourrez également faire des dépôts dans les agences éligibles. Donc, nos principales agences BED241, vous vous rendez sur place avec votre numéro de compte et vous faites un dépôt sur votre compte directement. Et vous êtes immédiatement crédité. Voilà. Et pour les personnes qui se trouveraient au Nigeria, par exemple, ou au Cameroun, ou même en Tanzanie, on a une solution avec un autre provider qui s'appelle DoosuPay. Et donc, par exemple, au Cameroun, là-bas, ils peuvent payer avec Mobile Money Orange ou MTN. Et par visa au Nigeria, par exemple. Donc, ça, c'est en constante évolution. On est en train de chercher constamment de nouveaux moyens de recharge. Pareil pour les retraits. C'est surtout, pour l'instant, les retraits dans les salles parce que c'est assez compliqué de trouver un provider pour faire des retraits. Et au Cameroun, c'est pareil. DoosuPay, donc, MTN et Orange Money. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question. La première, pardon. Quand il nous va venir m'aider à répondre à ça, c'est ça. L'intérêt pour le bête n'est pas d'avoir, justement, un agent à chaque un mètre parce qu'il faut quand même gagner de l'argent. Voilà. Vous n'allez pas ouvrir une activité pour ne pas gagner de l'argent. Et même si on a un focus sur la proximité, on essaie de le faire par de multiples canaux. C'est-à-dire qu'on a le canal du mobile, donc prendre les paris, et il y aura le canal physique. Mais le canal physique, pour gagner de l'argent là-bas, on ne peut pas mettre un... C'est comme si on mettait un kiosk PMUG dans un endroit pas très fréquenté, mais on en met quatre au même endroit. C'est sûr qu'ils ne vont rien gagner. Ce n'est pas là l'intérêt du bête. Et je pense que le point que vous soulevez est très important. C'est très important parce que, effectivement, si un réseau n'est pas maîtrisé, l'effet qu'il va produire, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que, justement, les agents se développent, ils vont justement être désactivés, ils vont mourir. Et c'est l'enjeu que Jacques présentait tout à l'heure avec E-Link. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui apportent des produits ou des solutions avaient deux KPIs, deux indicateurs de performance importants pour eux pour se développer. Le premier, je parle ici de réseau, le premier, c'était la capillarité du réseau. C'est-à-dire, où est-ce que se trouve le réseau dans un espace géographique, la capillarité. D'accord ? Il a midi, il a habitable, il a... La deuxième, c'était la densité du réseau. C'est-à-dire, combien de points il y a sur une surface. Donc, ils se disaient, OK, on va avoir un million de points et on va avoir un million de points repartis partout. Donc, c'était le principal KPI qui, en réalité, sont bons, mais il y a une faille, c'est qu'elles ne tiennent pas compte, justement, du fait que, est-ce que chaque point peut vivre, OK, lorsqu'on densifie les points. Et c'est justement ce qui aboutit à ce qu'ils présentent. On a, par exemple, 100 millions de comptes actifs, mais on a seulement 50% qui transactent parce que les autres n'arrivent pas. Ils commencent l'activité, après, ils vont la délaisser au bout de quelques mois parce qu'ils sont plusieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501